À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Quelle est l'origine du carnaval ? Cette année, tu participes peut-être au carnaval de ta ville. En décorant des chars ou en défilant en fanfare, on perpétue une coutume très ancienne. Selon le calendrier catholique, le carnaval précède le carême, un jeûne de 40 jours. En prévision de cette période de restriction, on mange gras et sucré. C'est pour ça qu'on parle de mardi gras. Mais quel est le rapport avec les masques et les déguisements ? En réalité, les traditions carnavalesques remontent à des temps reculés, bien avant d'être intégrés à la religion catholique. Ces fêtes de printemps célèbrent le renouveau de la nature, comme celle de Dionysos en Grèce ou les Saturnales à Rome. À cette occasion, les rôles sont inversés. Les esclaves peuvent faire semblant d'être des rois, les enfants d'être des adultes. Les masques et les déguisements permettent à chacun de changer de place pour un jour et de se moquer des puissants. Le monde marche à l'envers avant de repartir pour une nouvelle année. C'est comme mettre une maison en désordre pour mieux ranger. Souvent, on fabrique un monsieur carnaval, roi d'un jour, qui est brûlé à la fin de la fête pour dire adieu à l'hiver. En Europe, on trouve certains des carnavals les plus réputés. Celui de Nice, en France, ou de Venise, en Italie. Mais les pays du monde entier rivalisent de carnavals extraordinaires. À Rio, on danse la samba. À Québec, on sculpte la glace. Quand il s'agit de carnaval, l'esprit de la fête est international. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.